Musique Non, moi en fait j'avais juste quelque chose à demander parce que j'ai mon copain qui a fait l'Afghanistan et depuis qu'il est rentré, il y a plein de choses qui sont bizarres il a vécu des choses bizarres aussi là-bas et qu'il ne veut pas trop me parler mais quand on est chez lui, on entend comme s'il y avait des armes qui se chargeaient alors au départ je me demandais c'était quoi ce bruit il y a des portes qui claquent et qui s'ouvrent toutes seules et puis il me dit mais non, tu ne vois pas que tu hallucines Il ne l'entend pas, il était où ? Il était où quoi ? Où ça ? Il était à distance tu m'as dit Oui, en fait il était en Afga quand il est rentré moi je suis sur Marseille et lui il vit à la Rochelle Donc il a été en Afghanistan ? Oui, il a été en Afghanistan et quand il est rentré en fait, depuis qu'il est rentré il se passe des choses assez bizarres Qu'est-ce qui se passe en Afghanistan actuellement ? Oui, je sais ce qu'il se passe Donc les bruits de chargement, de chargement d'armes, ça vient là-bas Oui, non je sais mais en fait ce qu'il a vécu c'est qu'il a un ami qui s'est fait, on va dire je suis désolé, il s'est fait exploser la tête et puis il a sauté dessus, il a essayé en fait de l'aider parce qu'il n'est pas parti de suite le gars Bon, il en est resté assez traumatisé mais voilà, il y a les portes qui bougent et puis il ne veut pas y croire C'est des choses auxquelles il ne veut pas y croire C'est un souvenir qu'il a vécu d'abord et puis qu'il a... Mais attends, attends, c'est étrange parce que lui il n'entend pas, c'est elle qui l'entend Moi il n'entend pas Est-ce que déjà il y croit à ça ? Il ne veut pas y croire Voilà, il ne veut pas y croire Forcément, s'il ne veut pas y croire tout ce qu'il va entendre il va dire, c'est étranger à moi donc forcément, c'est toi qui hallucines alors que c'est peut-être lui qui ne veut pas y croire Elle est plus sensible donc c'est elle qui entend Plus réceptif Simple question Et si jamais il entendait justement et qu'il avait un petit peu peur de ce qu'il entend et qu'il dise comme ça Non, ce n'est pas possible Mais c'est ça, mais je pense que c'est ça Mais la chose en fait, ce que j'aimerais c'est parce que je vois que ça le dérange énormément c'est que je ne sais pas comment faire partir ce qu'il y a Par exemple, il y a deux jours j'étais en webcam avec lui il était sur son canapé derrière lui, il y a une couloir et puis il y a les toilettes et puis la porte, elle se met à s'ouvrir toute seule Puis je lui dis, regarde ta porte derrière toi ça s'est ouvert Donc il s'est levé, il est allé à la referme et il se rassouit et puis hop, ça serait où ? Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit non, mais tu ne vois pas en fait, c'est un courant d'air c'est tout simplement Oui, des toilettes Oui, c'est la porte en fait puis tout d'un coup, il s'assoit puis bon, ça s'est arrêté et puis au bout d'une dizaine de minutes la porte carrément qui s'est claquée qui s'est refermée dans l'autre sens Donc là, il a tout lâché il a envoyé le casque en l'air et puis il s'est levé comme un fou pour voir ce qui se passait En fait, il a à faire un esprit quand il a une gastro Il a peur quand même Ah oui, il a peur mais après, il y a des choses bizarres c'est que si quand il est en webcam des fois, je vois des trucs passer devant la webcam mais ça fait comme un effet de lumière en fait c'est pas quelque chose de transparent qui passe On dirait qu'il y a quelque chose qui lumine toute la pièce d'un coup C'est peut-être comme il arrive donc il y a lui qui est mort là-bas c'est un traumatisme mais il est un traumatisme l'esprit de la vie il s'est accroché à lui en fait l'esprit peut s'accrocher à toi Ben oui, mais c'est ça en fait, ce que je voudrais savoir c'est comment l'aider à faire partir ça donc en faisant des prières c'est une chose Il y a déjà un truc déménagé Il est mort, il est mort il est mort d'une environ non, déménagé ça servira à rien ça ne fera rien du tout Il vient déménager, ça fait un mois qu'il est dans le nouvel appartement L'esprit est accroché à lui et comme lui ne veut pas y croire il ne veut pas entendre l'esprit, il cherche à communiquer C'est ça qui est dommage C'est le drôle protecteur, etc S'il tente de communiquer Après peut-être À toi, je crois souvent parce que moi je vois moi Après bon, c'est lui qui ne veut pas non plus je pense qu'il est conscient qu'il y a quelque chose chez lui qu'il suit et qu'il en a peur de ça Il faut faire comprendre d'accepter ça déjà, peut-être que l'esprit partira Il y a une petite question Ils ne sont pas responsables de la mort de son ami ? C'est ce que je pense Mais il y a beaucoup de gens d'hommes qui ne veulent pas me parler qui ne veulent pas me dire ce qui s'est passé puisque du coup il est en arrêt et tout ça Donc il y a d'autres choses qui ont dû se passer parce que ça l'a beaucoup traumatisé C'est peut-être pas forcément qu'il soit responsable de sa mort c'est peut-être que lui il s'en veut de ne pas avoir pu le sauver Voilà, c'est ce que je voulais dire exactement Il s'en veut lui-même de dire, bah merde aussi vite ça a pu être moi qui aurait sauté sur la mine Oui voilà, c'est ce que je pense J'ai bien fait mon travail est-ce que j'ai tout mis en place pour essayer de le sauver ou voilà il se pose aussi des questions là-dessus C'est sûr que quand tu vois ton ami quand un de tes amis ou un de ta garde se faire exploser ou se prendre une balle tu vas essayer de tout faire pour le sauver moi s'il meurt il y aura toujours une part de culpabilité de la personne est-ce que tu es tout mis en place pour faire ça pour... est-ce qu'il n'a pas dû faire comme type comme ça, comme ci, comme ça avec des... C'est peut-être justement cet ami-là qui vient le voir et qui veut le remercier de l'avoir aidé malgré qu'il n'ait pas pu le sauver tu as tes potes tu as fait tout ce qu'il fallait pour... C'est ça, voilà Ouais, c'est possible enfin moi après je sais pas il y a des choses bizarres et j'ose pas en parler avec lui parce qu'il se braque il se ferme de suite en fait il veut pas il a peur de ça Il y a du remords il se demande si il a vraiment bien fait son travail Moi je crois que cet ami-là le persécuteur enfin entre parenthèses en disant persécuté le persécuteur attend qu'il n'aura pas accepté que c'est l'âme de son ami qui est là Ouais, ouais moi je pense que son... justement son binôme c'est un SOS qui lui lance Coucou, je suis là il m'oublie pas accepte-moi je suis là aide-moi 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 tant que lui il occupera ce qui se passe son ami va continuer Déjà qu'il y a un truc qui est tout simple c'est d'essayer de de renfreiner sa culpabilité et ses remords c'est-à-dire que il a accepté il a vu comme ça c'était bien après c'est ce que j'essaie de faire c'est ce que tout le monde essaie de faire mais bon pour lui c'est pas ça il est pas coupable je le sens pas coupable oui mais tu sais je pense si ça n'y en a rien pardon est-ce que peut-être tu peux pas on va y arriver allez je ne peux pas c'est pas le demi comme ça est-ce que peut-être tu peux pas voir même si lui il n'y croit pas le temps qu'il soit à l'extérieur de la maison toi venir avec quelqu'un qui est plus ou moins réceptif pour essayer justement de parler avec l'esprit présent et le faire parler et après ça lui permet de partir donc après par exemple si je suis avec ma mère qui est aussi assez réceptive elle voit les choses passer dans la webcam j'ai dit j'ai pas eu une coup de lille tu as vu que ça vient de s'éclairer et elle voit bien mais le problème c'est que c'est lui qui veut pas il est couché par exemple il est couché il dit j'allume il y a mon lampadaire qui se m'a bougé tout seul et tu es avec depuis longtemps c'est-à-dire avant qu'il parte en Afghanistan tu étais avec lui et il n'y avait jamais eu de choses passer comme ça non bon ben voilà le rapport est fait oui voilà en fait moi ce que je cherche c'est à l'aider peut-être à comprendre ce qui se passe est-ce qu'il a peut-être peur de ça je pense oui il a peur il reste tu penses tu penses tu penses tu penses tu penses et que tu déjà tu lèves il t'aime tu lui expliques voilà tu lui fais comprendre qu'il n'a pas peut-être pour avoir peur apprendre à aller voir avoir des signes avoir des trucs en douceur pas lui poser la question mais lui faire amener à ce que son raisonnement coïncide avec le tien c'est-à-dire que rejoins le tien voilà quitte à ce que tu puisses filmer à filmer même ou prendre une fouille de l'écran de quand ça te passe j'ai essayé de faire un truc par webcam voilà c'est complexe c'est qu'en règle générale des gens qui repartent qui reviennent de la guerre comme ça qui ont vécu des traumatismes généralement ce sont les seuls qui voient des choses qui entendent des choses la famille autour ne voit rien ce qui est intéressant c'est que toi la conjointe tu vois ces choses-là tu ressens ces choses-là mais c'est comme inversement drôle lui il refuse occulte il souffre du sang d'un homme que ça rentre pas son mari c'est ça c'est exactement ça je pense que vous avez vu l'Afghanistan personne n'aimerait le voir quoi surtout avoir ton binôme se faire exploser surtout le bruit de monter une arme de charger une arme franchement je n'avais jamais envie de comprendre c'est des petits situels de la guerre qu'il a nés je pense qu'il y a du mal d'années avec douceur et avec des preuves de voir ce qui se passe parce que visiblement l'âme de son ami c'est une âme en peine c'est une âme en peine je cherche à rien ça va vous faire comprendre il n'est pas mort seul il n'est pas mort comme un chien il est mort c'est pas négatif il faut surtout qu'il saute ça de la tête c'est vraiment négatif c'est brutal quand même oui le contexte c'est brutal le contexte c'est que c'était pendant la guerre donc forcément il y a des pots de chargement d'armes pendant la guerre forcément tu tiens dessus tu ripostes donc tu cherches mon arme c'est des trucs résiduels qui sont partis on y avait c'est vraiment que chez lui parce que s'il vient chez moi il n'y a pas de bruit ça ne suit pas en fait il y a que chez lui qui a des bruits d'armes il y a que chez lui en fait ça le suit dans sa famille parce qu'il va chez sa mère il y a aussi des bruits bizarres après chez moi peut-être parce que je suis plus protégé ou je ne sais pas mais chez moi ça ne vient pas essaye d'avoir un dictaphone ou un truc comme ça pour enregistrer parce que tu arrives pour enregistrer des trucs ouais comme j'avais dit avant c'est en soi ça ça c'est pas mal mes séances de vp voilà ça faut pas que je le fasse devant lui parce que déjà il se fout de ma gueule tu as mani-courde alors là vas-y va regarder rip va regarder tu lui dis pas tu poses juste ta mani-tou oui voilà tu poses ton téléphone ton téléphone il rejouce ça ben quand il est au téléphone il entend des chuchotements ça chuchote dans le téléphone il me dit c'est une interférence mais je dis bah écoute prends le comme tu veux c'est une interférence tu as essayé avec un dictaphone tu poses comme ça sans le prévenir tu poses tu sais un dictaphone tu poses face l'écran cristallique tu le mets à l'envers quoi le micro de façon tu vas prendre le truc donc il verra pas qu'il t'a mené les entités vont utiliser la force magnétique autour tout ce qui est électrique et tout ça pour se déclarer c'est horrible des séances de vp et tout tu poses comme ils font dans d'autres dans d'autres ils posent des magnétos un peu partout dans les pièces ça peut être il faut qu'il soit dans la pièce quand c'est chez lui ou quand il est bon quand il est dans la chambre ça fait toujours des bruits ouais c'est quand il est partout en fait chez lui ça le fait mais surtout quand il est dans le salon enfin qu'il y a beaucoup de choses à déplacer parce que dans la chambre il n'y a pas grand chose il y a un truc que je ne comprends pas c'est que quand tu m'avais dit que quand j'avais proposé qu'il déménage emménageait ensemble après vous m'avez dit que enfin tu m'as dit que l'esprit le suivait partout comment ça se fait qu'il ne suit pas quand tu es chez toi mais je sais justement c'est ça je ne sais pas pourquoi ça vient de la chambre alors moi je pense savoir je pense savoir c'est parce que cet esprit a le droit je pense de de se faire comprendre auprès de lui chez lui mais que pour chez toi il y a du respect et qu'il n'y ait pas permis de se manifester chez toi tout simplement et pourtant quand c'est avec lui il s'est manifesté est-ce que est-ce qu'il a des objets en rapport à l'Afghanistan style un béret un badge un truc oui chez lui et chez toi il y en a non chez moi je n'ai rien du tout est-ce que c'est sa mère est-ce qu'il n'a pas amené un vêtement un souvenir un truc je ne sais pas il a des vieux vêtements chez sa mère il a des des uniformes mais après je ne sais pas si ça il n'y a rien qui est en rapport à lui chez toi il n'a pas il vient avec son sac d'affaires et puis il repart avec son sac d'affaires oui voilà c'est ça bon ben voilà tu cherches voilà c'est clair c'est qu'il y a un élément je pense que s'il laisse à Tréguy ou un truc qui l'a amené d'un condition et qu'il laisse chez toi je pense que ça se passera chez toi non moi je pense pas tu as très bien je vais lui dire la prochaine fois qu'il vient juste avec un pyjama voilà s'il a laissé des affaires militaires chez sa mère et qu'il en a chez lui et qu'il n'y en a pas chez toi ça peut être aussi un lien je pense ce n'est pas un poltergeist ce n'est pas un poltergeist il ne faut pas faire ça ce n'est pas un poltergeist il ne peut pas faire ça chez toi non je pense qu'il n'a pas le droit moi de quoi je pense qu'il n'a pas le droit d'aller chez elle tout simplement c'est son ami quand même c'est son copain ça ne fait rien mais dans sa maison à elle il n'a pas le droit de le faire on a des droits aussi là-haut pas son copain après tu ne sais pas on ne sait pas on ne sait pas mais comme elle est plus sensible que lui et comme elle n'y croit pas peut-être qu'il y a aussi une une sorte de d'essayer de trouver un 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 communicateur si tu veux pour lui faire comprendre qu'il y a quelque chose voilà oui mais si ça se passait chez elle écoute moi Mystique si ça se passait chez elle lui il ne saurait plus vraiment pourquoi ça se passe chez elle et puis chez lui il ne comprendrait pas que c'est lui que c'est son ami pour lui faire mieux comprendre ça se passe toujours chez lui c'est pas pareil non ça se passe aussi c'est sa mère parce que c'est bien rattaché à lui en fait c'est ça ce qu'elle veut dire ça se passe aussi chez sa mère à son copain oui mais parce que c'est la mère il connaissait sa mère oui mais sa mère c'est sa mère à lui c'est pas pareil c'est pas son ami mais parce que est-ce que l'ami qui est décédé connaissait la mère de ton ami je ne sais pas c'est fort possible ça je ne sais pas voilà s'il y a eu un lien forcément il y va je devrais te renseigner là ouais ouais je vais me renseigner mais c'est toi il y a rien qui se passe non moi je dis moi il y a des choses bizarres mais je sais que ça n'a rien à voir avec lui est-ce que toi tu as eu des contacts avec son ami qui est décédé ou pas non j'ai vu des choses bouger j'ose pas en fait je vois qu'il est tellement mal et puis quand je suis là il me lâche pas donc je pense qu'il s'est très bien non mais de son vivant en fait à son ami est-ce que tu l'as connu non non bah voilà c'est pour ça qu'il ne vient pas chez toi parce qu'il ne te connait pas voilà oui je pense aussi mais je sais ce que j'aimerais en fait c'est qu'ils soient en paix quoi que les deux soient en paix en fait que mon copain soit en paix que son ami soit en paix et j'aimerais que ça qu'il arrête enfin je sais pas comment lui faire comprendre d'arrêter parce que même quand j'étais chez lui je lui demandais mais chez toi il n'y a rien du tout il ne se passe rien il se passe des choses mais il ne se passe pas au niveau de son je sens bien que c'est pas son ami qui est chez moi et qu'est-ce qui se passe chez toi par contre moi chez moi j'ai une mamie qui est décédée dans mon appartement il y a quelques années et de temps en temps je me retrouve je vois passer quelqu'un dans le couloir quand je suis dans mon lit elle est toujours là c'est quoi l'ombre ou physiquement une femme non je la vois je la vois passer mais j'ai pas peur d'elle parce que je la connais quand j'étais petite donc ça ne fait pas peur puis elle ne m'embête pas donc oui LER voilà elle est là je pense qu'elle n'a pas compris ce qui se passe je demande qu'est-ce que je fais là peut-être c'est une énergie résiduelle oui voilà c'est une petite colocation écoute elle me dérange honnêtement elle ne me dérange pas tant que ça ne m'atteint pas qu'elle ne me dérange pas ça va après exactement tant qu'elle ne dérange pas qu'elle nous laisse vivre en soif tout ça et tout je pense que c'est ce qui est plus important et les voisins beaucoup plus désagréables que eux c'est vrai c'est la garantie sûre après qu'est-ce qu'il me fait ce truc là après j'ai juste une question vous allez me dire c'est une canalisation c'est un truc le mur qui se m'a pleuré tout seul dites moi qu'est-ce que ça peut être lequel de mur le mur dans ma cuisine un mur en enfin c'est un mur en placo il n'y a pas de tuyau il n'y a rien derrière je ne sais pas d'où elle vient l'eau il n'y a pas une mur comment ? la condensation quelque chose comme ça non ? non il n'y a pas de condensation il n'y a rien du tout j'ai tout testé il n'y a pas d'humidité et puis d'un coup je vois le mur tout là il faudrait déjà savoir si c'est un mur en pierre c'est un mur en placo c'est un mur bidon non le mur extérieur c'est quoi ? de la pierre ? c'est de la pierre ou du parfum ? c'est des trucs bidon ici je n'habite pas dans mon pays moi ici limite on bidon mais ce mur qui suivait derrière il y a quoi ? si c'est de la pierre c'est de la pierre qui est poreuse et donc l'eau ça fait la pierre et il traverse le placo voilà mais ça dépend où se trouve le mur s'il est du côté extérieur ou bien à l'intérieur de la maison mais oui mais son placo il est bien posé sur quelque chose son placo son truc est complètement pourri il est posé sur quelque chose donc c'est de la pierre il ne part pas c'est de la pierre n'importe comment récent il est de 178 il est intéressant quoi c'est une tour quoi ouais voilà c'est ça il n'y a pas de tuyaux il n'y a rien de l'ensemble je me demande de voler en fait il suente quoi ouais il suente sur le mur je ne sais pas si je peux envoyer la foule quand je l'avais pris à quel moment il suente ? est-ce qu'il soit à une partie sur 50 cm, 5 cm ou généralement tout le mur ? tout le mur en fait après un volo limite on dirait vraiment qu'il y a deux yeux parce que ça part à deux endroits différents et puis ça descend est-ce que ça arrive le jour de pluie ou ça peut arriver en plein soleil ? ça peut arriver en plein soleil ça arrivait en été donc l'été ici il fait 40 degrés mais c'est à des dates précises des heures précises ça le fait le soir mais ce qui est bizarre c'est que je m'emblie de la cuisine je reviens peut-être un quart d'heure après il n'y a plus rien il n'y a pas de signe d'eau qui a coulé il n'y a rien du tout d'accord oui tu as déjà regardé par rapport aux lunes ? non je n'ai pas fait attention ça c'est vrai il y a du monde à l'étage c'est intéressant ça ça aurait été une fuite le mur continue à sointer tout le temps donc ça ne peut pas être une fuite exactement je me suis dit ça vient peut-être tout de suite la voisine elle a une fuite et puis ça descend et puis non ça va abîmer ton placo il se serait frité donc oui c'est ce que je me dis je ne sais pas ce qui est étrange c'est de l'eau et pas du sang c'est ça qui est étrange c'est de l'eau je mettrai la photo sur le groupe volontiers il y a mon frère qui est en train de parler d'une maison qu'on avait quand on était enfant que j'ai oublié ça aussi apparemment il y aurait eu aussi le même cas que toi le mur qui se met à sointer mais nous c'était suite à avoir cassé une cheminée une vieille cheminée d'accord ça se fait penser c'est une enquête de Rip qu'il y a eu dernièrement dans la saison 4 où ils étaient à la maison rose la maison rose en Bretagne la maison rose le mur sur la tête de l'eau ils ont rebalancé ils ont essayé oui 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 avec le verre tu te rappelles un peu ce même genre d'anxi ben oui ça m'a fait penser à moi sauf que oui effectivement non j'ai pas testé de remettre un verre d'eau dessus il faudrait que c'est ouais ouais non mais à part on a tous regardé les mêmes émissions donc forcément ouais on a tous vu ouais exactement je suis heureux mais à part que le verre il le jette l'eau sur le mur mais le verre comme le disait la dame il était sec quand elle a vu l'eau sur le mur mais ouais ouais le verre était sec c'est à peu près la même chose c'est que le mur soit et il n'y avait pas d'eau dans le verre il n'y avait rien voilà et le verre était sec c'est vraiment dans le verre c'est dans le mur voilà et ils avaient cherché dans le toit pour voir si il n'y avait pas de l'écanisation une fuite d'eau machin une mare de dos ouais ouais ah mais c'est bien aussi d'aller voir un peu ce qui se passe c'est vrai et sinon autour de chez toi il n'y a pas des marécages il n'y a rien il y a le bâtiment est construit sur un marécage dans sa marécage voilà il y a un signe d'eau ah ok voilà il y a de l'eau j'ai du chersoie j'entends pas généralement cette l'eau est tout triste j'entends pas ça coûte j'ai dit que l'eau est tout triste on n'attend pas très bien ça grésille partout sur combien d'étages ton bâtiment c'est un bâtiment d'écartage moi je suis au premier premier c'est donc la raie de chaussée ouais il y a de chaussée en dessous et les calmes en dessous et est-ce qu'il aurait chaussée à la cave ça fait pareil non il n'y a pas d'eau ouf là c'est franchement bizarre il n'y a pas d'eau donc c'est ça je me demande mais qu'est-ce qu'il y a c'est peut-être aussi le fait de la mamie qui est là qui est triste je ne sais pas je sais pas ça peut être un tout je ne sais pas du tout et tu sais de quoi comment ? là pour le coup pas grand chose c'est vrai parce que vous avez raconté toutes les c'est vrai ça quand vous voulez on ne les entend pas beaucoup on ne peut pas en placer une avec vous allez allez on est là surtout pour encadrer on est là pour encadrer on est sage non même pour le coup du mur vous avez posé d'aujourd'hui encore c'est vrai que je ne vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur ce coup là sur le mur bah ouais il faudrait faire il faudrait s'enver s'il n'y a pas à la cave s'il n'y a pas au-dessus il faudrait faire une série de tests balancer de l'humidité un verre d'eau selon la météo il va falloir selon tout oui je vais faire sauter le mur tout à fait et puis après je me fais sauter de l'appartement tu prends un détecteur un détecteur pour voir à traverser le mur c'est un truc à fraçon tu sais pas quoi en fait tu poses sur le mur tu vois c'est une ancienne tuyauterie ou tu as des câbles électriques ou machin il n'y a rien derrière ça c'est des cartichiers sinon je viens de penser un truc là je viens de penser un truc en sciences physiques on a utilisé un produit ça s'appelle du sulfate de cuivre anhydr c'est une poudre blanche et au contexte de l'humidité elle devient bleue et je me dis si tu en achètes ça peut acheter normalement en magasin si tu en achètes que tu en mets sur ton mur et un peu partout et s'il devrait y avoir la présence de l'humidité normalement la poudre devrait devenir bleue donc tu aurais la tasse de l'endroit où il y aurait l'humidité donc tu pourrais savoir à des moments et tu le fais plusieurs fois dans l'année ou dans le mois je sais pas comme tu veux et tu pourrais voir en fait selon les périodes selon tout quoi et tu veux contenir comment ta poudre sur le mur si c'est pas humide je ne sais pas si tu l'humidifie avant tu passes comme ça une petite poudre ça va s'accrocher dans la peinture oui voilà tu en bois avec un petit tube ou bien tu en mets sur ta main et puis tu souffles ou alors tu prends un petit tube un pinceau à phare ou un machin non pinceau ça ne tiendra pas non mais un truc à l'extraire tu sais mais si un pinceau comment ça s'appelle un blaireau comme on dit pour se raser tout simplement comme dans les espères ou pour chercher les traces soit fort je ne sais pas le machin je ne sais pas je ne suis pas une femme ça dépend si le mur est lisse ça ne va pas tenir l'homme si 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 le mur est trop lisse c'est pas possible ça ne tient pas si si dans la peinture il y a toujours la peinture la fumée de nicotine ça colle tu prends la poussière ça colle au mur ok ouais la peinture c'est toujours poreux poreux et il y a tous des mini alvéoles c'est comme un verre à champagne tu prends un verre neuf depuis t'as un champagne tu mets ton champagne il ne va pas mousser c'est toujours rien